Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester les placements de produits des influenceurs de télé-réalité. Je suis très 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 contente de faire cette vidéo, ça fait un moment que je la prépare. Déjà je veux m'excuser pour l'arrière, parce qu'ici en France j'ai pas du tout d'endroit pour filmer franchement. Donc ne m'en voulez pas, tout ça c'est ce que je vais mettre à vendre sur une tête bientôt. J'ai décidé de faire un peu un thème, parce que c'est vrai que sur ma chaîne, ou pour celles qui me suivent en tout cas, vous savez que je suis dans un processus de perte de poids depuis un moment, je vais à la salle régulièrement, j'aime bien parler de tout ça etc. Et j'avais envie de faire cette vidéo, et notamment je me suis dit bah en fait pourquoi pas commander que des produits en rapport avec ça, avec des influenceurs qui nous promessent des pertes de poids de 2 kilos en une semaine, tout ça tout ça. Je vais le faire, je vais essayer. Attention, disclaimer, je ne recommande pas, peu importe si je vais avoir des résultats, je pense que je ne recommande pas ces méthodes, tout simplement parce qu'elles sont, je pense, trop drastiques, et que pour moi, ce n'est pas viable à long terme. Mais on va essayer quand même, si ça se trouve, je vais avoir une bonne surprise. J'ai commandé tout ça le 5 février, et honnêtement, tout est arrivé super, 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 super rapidement. On va commencer par la marque So Shape, donc j'ai pris un challenge de 5 jours, et en plus du challenge de 5 jours, j'ai pris des cookies et des barres cookies and cream. Je pense qu'on va tester aujourd'hui, je vais faire un premier test de toute façon. J'ai utilisé le code d'Hillary qui donnait 10%, ce qui fait que j'ai payé 69,83€. En fait, j'ai pris tous les goûts solides, parce que pour moi, manger des shakers, c'est impossible. Je pense que ça tient, tu ne peux pas tenir comme ça. J'ai quand même pris quelques goûts de shaker à boire. Pour 5 jours de cure, j'ai 10 berlingots, 2 repas par jour. Je vais vous montrer après comment on prépare, je vais vous montrer tout ça. Ensuite, on a assez le boost. Du coup, j'ai commandé avec le code de Maddie, je crois, c'était pendant le Black Friday, donc j'en ai profité même si je savais que je n'allais pas utiliser tout ça maintenant. Si tu commandais pour plus de 45€ d'achat, tu avais ce pack-là offert. Je vais vous montrer, j'ai pris tout ça, mais c'était pour avoir un plus. Parce que de toute façon, si je prenais la ventouse toute seule, je me suis dit, autant avoir tout ça. Donc j'ai pris des gélules et j'ai pris un booster d'élasticité. J'ai pris des gélules minceurs, huile graisse et j'ai pris des gélules minceurs, perte de poids. Alors honnêtement, je ne sais pas si ça va être très bien que je prenne tout ça en même temps. Ce que je voulais surtout tester ici, c'était cette ventouse qui est apparemment hyper bien pour la cellulite. Donc j'ai la ventouse, plus l'huile de massage, une crème raffermissante pour les fesses. Bon au signe, mon challenge, mincir sans régime, stop les régimes. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. De toute façon, on découvrira au fur et à mesure. J'ai payé tout ça, la modique somme de 48,96€ si je ne me trompe pas. Ça fait quand même cher et bon voilà. Terminé, j'ai commandé les cures Wonder Nana. Alors ça, j'en ai entendu parler beaucoup sur Snapchat. Par les influenceuses de télé-réalité, mais pas tellement. Je crois que j'ai connu la marque perso, c'était avec Poupette. Alors la première fois, j'avais commandé la Extreme Burn. Et du coup, j'ai utilisé, je voulais utiliser le code promo Poupette. Donc au début, c'était 40%. Et en fait, les filles, si vous voulez une astuce, j'ai quitté le panier. Et je ne suis pas revenue. Et en fait, j'avais commencé à remplir mes infos. Et ils m'ont envoyé des mails. Et du coup, j'ai eu un code de 45% au lieu de 40%. Donc franchement, si vous voulez faire la radine, faites la même chose. Du coup, j'ai payé, je crois, une vingtaine d'euros pour un pack. Mais en fait, ce que j'ai fait, je ne vais pas tester celui-là pendant cette vidéo. Je vais tester la cure express. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était celle que tout le monde recommandait. Et malheureusement, quand j'ai commandé la première fois, je ne m'en suis pas rendu compte. Donc voilà, ça, c'est apparemment une détox intense de 7 jours. Moi, je vais tester tous ces produits-là pendant 5-6 jours. Normalement, en 5 jours. À écouter tous les influenceurs de télé-réalité. Avec tout ça, juste en même pas une semaine. Je pense que je suis censée perdre 2-3 kilos. La cure détox, tout le monde dit, ouais, en une semaine, tu perds 2 kilos. Non, 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 non. Apparemment, ça marche super bien derrière. Je vous avais demandé vos avis. Je suis un peu perplexe. Parce qu'honnêtement, pour moi, j'étais comme ça. Apparemment, tu vas aux toilettes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre vraiment. Vous allez aller aux toilettes. Vraiment fouette. À côté des chiottes, quoi. Donc, Dieu merci, je travaille de la maison, mais... Donc, on va essayer. On va se faire la première chose qui est d'aller se faire un berlingot. En gros, le matin, normalement, tu vas faire un so-shape shake. Mais comme je dis, le matin, moi, en général, je mange pas. Donc, je préfère, voilà. Normalement, le matin, un so-shape shake. Le déjeuner, t'as un repas libre. Logiquement, tu dois faire un peu attention. Et le soir, un so-shape milk. Donc, on va aller tester tout ça. Moi, je pense que l'huile avec l'huile cellulite et tout ça, je le ferai plutôt le soir. Et on va tester la cure express. On va aller faire le thé ensemble. Je vais vous montrer tout ça. Mais avant, je vais me peser. Et je vais prendre des photos de moi avant. Voilà. Je viens d'aller chercher ma balance. Et je vais essayer de me trouver un endroit avec un fond blanc. J'ai pas mangé ce matin. J'ai pas bu. Donc, je suis vraiment à jeun. Je vais mettre la même tenue aujourd'hui. Et à la fin de la semaine, comme ça, on aura vraiment un avant-après. Au même endroit, au même moment de la journée, avec la même tenue. Donc, on va essayer de faire ça ensemble. Là, j'ai déjà très très peur de monter sur cette balance. Je sais qu'il faut pas faire attention au poids. Mais franchement, ça fait plus d'un mois que je fais n'importe quoi et que je fais pas attention. Donc, on va faire une estimation. Je pense que je pèse 70 kilos. Je vais enlever mes vêtements, évidemment, sinon ça compte pas. Donc, je vous retrouve peser. Et je vous dirai à combien on est. Je vous mettrai une petite photo. Ok, les filles, c'est pire que ce que je pensais. Je pèse 72,2 kilos. Ça, c'est qu'il faut pas essayer au poids et tout. Un vrai coup dur parce que l'année dernière, j'ai commencé à ce poids-là. Là, on est en mars déjà. Donc, j'ai raté deux mois de ma vie à faire encore une fois n'importe quoi. Et fait, janvier dernier, j'étais à ce poids-là. J'ai réussi à perdre vraiment bien. Je suis descendue à 64 kilos. Donc, j'avais perdu 8 kilos. Et 64 kilos, je me sentais déjà bien dans mon corps, même si j'étais pas parfaite. Je sais que mon poids de forme, où je me sens bien, où je suis en bonne santé, où je suis musclée, j'ai de l'énergie, c'est 60 kilos. 12 kilos en trop. C'est bien caché. Je sais que souvent, vous me dites non, mais Margot, nanana, mais non, les filles. La vérité, c'est que là, je suis pas en bonne santé. Je le sais, je pèse seulement 1,67 m. Donc, si tu regardes l'IMC, nanana, je sais. On verra ce que ça va donner à la fin de la semaine. Dans tous les cas, je reprends un bon rythme. Et je vais faire attention aux les semaines qui suivent. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, les filles, j'ai pas spécialement, genre, beaucoup de cellulite aux cuisses, en vrai. J'en ai surtout derrière vos fesses. On va comparer, si vous voulez, l'aspect de ma peau. J'en ai derrière, surtout derrière les cuisses, etc. Je sais pas comment je peux vous faire un retour avant-après sur Cello Blue, mais je vais prendre des photos de mon côté de mes fesses, maintenant, avec la cellulite. Et je regarderai, moi, le avant, et je vous dirai, à peu près selon moi, est-ce que ça a vraiment réduit ou pas ? Donc, vous pourrez juste me faire confiance. Même si je vous montrerai pas de photos, je vous dirai si ça a fonctionné ou pas. Ok, donc, je vais vous montrer. Déjà, on va regarder. J'ai pris des cookies saveurs amandes chocolat blanc. Dans un cookie, il y a 8 grammes de protéines. Donc ça, c'est archi, archi cool. 134 calories et 8 grammes de protéines. Il y a 19 grammes de glucides, mais il y a que 1,6 grammes de sucre. Donc, c'est pas énorme. 2,4 grammes de filtre alimentaire et il y a pas de matière grasse, quasiment. On va voir. Ensuite, j'ai pris les barres saveurs cookie and cream. Alors, là-bas, il y a 10 grammes de protéines à l'intérieur. Apparemment, il y a 0 grammes de sucre. Elle fait 95 calories, 3,8 grammes de fibres, 1,7 grammes de glucides seulement. Ah non, 9 grammes de glucides seulement. Et 2,7 grammes de matière grasse. Enfin, franchement, elle est très légère. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Ensuite, pour les berlingots. Ok, donc, moi, j'ai pris plusieurs choses. J'ai pris mac and cheese cheddar, sauce truffe. Ça, c'est les petits paquets de pâtes. Alors, vraiment, j'ai honte. Il y a 28 grammes de pâtes dedans. C'est honteux. 28 grammes de pâtes. Enfin, c'est normal que tu perdes de poids avec 28 grammes de pâtes. Je sais même pas comment ça fait de calories, 28 grammes de pâtes. Ensuite, ça, c'est les macaronis, 30 grammes. Là, on a du riz. 25 grammes de riz. Je sais pas comment je vais survivre, mais voilà. Donc, j'ai pris goût arabiata. Donc, on a goût cheddar, goût arabiata, goût truffe. Veggie bolognaise. Ensuite, on a risotto curry. On a chili sin carne. J'ai pris goût cannelle cookie, cinnamon cookie. Bruni, ça, c'est pour les berlingos à boire. Risotto curry encore. C'est impossible que j'aie pris risotto curry deux fois parce que je vais vous dire la vérité, c'est que j'ai déjà goûté une fois et c'était immonde. Et mac and cheese original. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un risotto curry et je pense que je vais goûter un cookie et une barre parce que de toute façon, je n'ai pas mangé de petit déjeuner. T'es censé les remplacer de repas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en remplacer un. Le soir, je mangerai un autre repas. Et ça, en gros, c'est comme si c'était mon snack, mais je vais le manger avec vous maintenant. Je vais aller chercher mon petit shaker. Je vais faire le risotto curry et on dit le risotto curry. Donc, bouillir de l'eau à 130 ml. Et ensuite, il faut juste ajouter le riz, la sauce, mélanger. Je dois fermer 6 minutes. Je n'ai pas trop compris. Ok, les filles, donc je disais quitte à faire chauffer de l'eau, je vais en profiter pour faire de chauffer de l'eau pour mon thé. Comme ça, ce sera fait. Pour Wonder Nana, ils disent qu'il faut boire 3 tasses par jour de Cure Express pendant 7 jours et que ça aide à détoxifier et éliminer effectivement toutes les toxines de l'organisme. À l'intérieur, il y a des queues de cerise, du fenouil, du thé vert et de la feuille séchée. C'est goût, fruits exotiques. Donc, on va voir ce que ça va donner. Apparemment, il faut prendre une cuillère à soupe, 25 cl d'eau, environ 200 ml d'eau. Je vais faire 210 et je vais répartir ça. Ok, donc là, je suis à 210 ml. Je vais faire bouillir tout ça. Ah, je viens de voir que tu pouvais aussi le faire au micro-ondes. Je pense que ça aurait été plus pratique parce que là, je ne comprends pas trop le dessin. Ils disent que c'est la beste chose. Donc, faire chauffer de l'eau, 130 ml, mettre les pâtes, la sauce. Et je crois qu'il faut remuer. Prendre un bol, donc vraiment un bol basique, les bols IKEA. Comme ça, vous allez vous rendre compte de la quantité de ce que c'est, les gars. 30 grammes. Je vais la mettre. Et ça a baissé à 180, wesh. Je vais en refaire un peu. Comme ça, on arrivera à 210 et je serai sûre. Parce que je ne vais pas faire de la merde. Là, c'est bien, bien chaud. Là, je vais mettre 130 ml. Alors là, je ne vais pas en perdre une minute. Donc, risotto-crémit. Là, à mon avis, il faut que j'attende que ça crise. Je vais mettre une petite assiette par-dessus. Et pendant ce temps, on va s'occuper de ça. Donc, une cuillère à soupe. Moi, pour moi, ça, c'est... Les gars, ça, c'est 25 cl d'eau. Ce n'est pas possible. Ah, mais 25 cl ! 250 ml. OK, donc en fait, je crois que même ça, un entier, ça ne suffit pas. Attendez, je crois que ça, un entier, je crois que c'est 750. Je crois que j'ai fait encore une dinguerie. Puisque j'ai rempli jusqu'au bout, alors qu'il va falloir mettre 3 cuillères à soupe. Donc, je sens que ça ne va jamais rentrer. Voilà. Déjà, j'allais dire que ça sent bon, mais... Non, ça ne sent pas super bon. Une cuillère à soupe à chaque fois. Une. Maintenant, il faut laisser infuser 10-12 minutes. Maintenant, je pense que mon repas va bientôt être prêt. Regardez la tête. Oh ! Donc, attendez, on va mélanger parce que là, du coup, ça m'a l'air d'être cuit. Enfin, là, je trouve que ça va, la portion... Bon, c'est petit. Je sais que ça ne serait pas assez pour moi. Mais dans mes souvenirs, c'était plus petit. Je crois que je vais le mettre dans une assiette pour que vous vous rendiez compte. Je prends une assiette. Vous savez, les assiettes Ikea, Basie. Franchement, c'est agréablement surprise, les filles. Peut-être que c'est la sauce qui a fait épaissir tout ça. Parce que du coup, je ne trouve pas ça choquant. Ok, ce n'est pas énorme. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui mange beaucoup. Donc, on va goûter et je vais regarder si c'est bon ou pas le petit goût risotto curry. Sachant que j'aime bien le vrai curry de base. Ok. Mais franchement, les filles, je ne vais pas vous mentir. Ce n'est vraiment pas mauvais. Ça me fait bizarre de dire ça. Parce que j'avais goûté une fois et j'avais trouvé ça vraiment immonde. Là, franchement, j'aime bien. Bon, ce que je ne vais pas, c'est que je ne vais pas prendre ma caméra tous les jours pour vous dire à chaque fois, filmer tous les jours, etc. de la semaine. Je vous ferai des petits plans avec mon téléphone. Mais là, pour l'instant, le curry, je crois que je vais donner une note de... Je vais donner un bon 7 sur 10, tu vois. Évidemment, si je suis calée après ça, mais tout le monde sait que non, je ne serai pas calée. Ok, les filles, j'ai terminé mon riz. Alors, franchement, comme je l'ai dit, il était bon. Avec une petite viande, je pense que ça m'aurait suffi personnellement. Je valide. Le seul truc qui me fait un peu peur avec tous ces perlingots, c'est est-ce qu'il y a assez de fibres ? Est-ce qu'il y a des légumes à l'intérieur ? Ce qui est bien, le point positif au moins dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de vaisselle. Et là, on va goûter nos petits desserts. Donc ça, je crois que c'est 100 calories. On avait dit 134 calories, 8 grammes de crocs. Et celui-là, 95 calories, 10 grammes de crocs. Donc là, j'ai déjà 20 grammes de protéines avec ça. J'ai l'application MyFitnessPal pour les calories, etc. pour savoir ce que tu manges. Donc le risotto curry, il fait 223 calories. 29 grammes de glucides, 3,1 grammes de lipides et 19 grammes de protéines. Donc grave cool. Nutri-score A, je n'avais pas vu. Donc le cookie choco blanc, il fait 8 grammes de propres, 19 grammes de glucides, 4 grammes de lipides, 95 calories, 10 grammes de protres, ok. Donc ça veut dire que là, mon repas, c'est-à-dire que mon berlingot et mes deux snacks, je mange seulement 452 calories pour un repas, ce qui est très peu. J'ai mangé 37 grammes de protéines, ce qui est cool. Sachant que mon objectif, normalement, c'est 2 grammes de protéines par poids de corps. Je devrais manger 144 grammes de protéines et je ne les atteins jamais. Mais si je fais 37 fois 3 repas, je suis à 111, les gars. C'est trop dur d'attendre ces protéines. On va goûter le thé. J'ai fait la connerie de vouloir secouer. Non, vous voyez, ça fuit encore. Alors que j'ai bien fermé. Ça, je n'aime pas ça. Ça veut dire que tu vas aller au sport avec ton... Ça fuit de partout. Tu vas aller au sport avec ton thé. Il y a tout qui va gicler, là. Bon, bref, on va goûter ce petit cookie au chocolat blanc amande. Bon, il est vraiment microscopique. On est d'accord. Il fait la taille d'un petit doigt. D'ailleurs, à l'heure où vous voyez cette vidéo, normalement, la vidéo où je cherche le meilleur cookie de Paris. Donc, est-ce qu'il va arriver dans le top ? Bon, j'en doute, les gars. Et on va goûter amande chocolat blanc. Déjà, la texture, elle a l'air cool. Il n'est pas dur. Je n'aime pas les cookies secs. Pas mal, hein ? Pas mal du tout, même. 33 calories, c'est peu. Bon, 8 grammes de prot, c'est bien. La liste des aliments est très, 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 très longue. On est évidemment sur un produit qui est très, très, très transformé. Franchement, je suis agréablement surprise, là, de mon premier jour Sauché et Pantou. Est-ce que je vais avoir encore faim jusqu'à ce soir ? Je ne sais pas. Je mange un goût sucré. Ça a un goût sucré. C'est pas... Franchement, j'aime. 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 Franchement, les filles, je m'attendais à défoncer Sauché sur cette vidéo. Ça facilite les choses, ça m'évite de faire la cuisine, etc. Mais ça reste des aliments très transformés. Et le mieux, c'est quand même de manger des aliments bruts. Des choses comme ça à vie, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose. Mais d'un autre côté, moi, je ne suis pas quelqu'un qui cuisine beaucoup et tout. Donc, c'est vrai que c'est quand même très pratique. Ça t'évite de faire la vaisselle. Ça t'évite de cuisiner. C'est pris en 4 secondes. Donc, ça a ses avantages. Mais par contre, tu ne peux pas manger que ça, les filles. Franchement, surtout, dites-vous que là, je mange des snacks. C'est en plus de votre challenge de 5 jours. Normalement, je suis censée manger juste le berlingot 2 fois par jour plus un autre repas. Bref, on va goûter la petite barre qui est cookies and cream, le goût. J'aime moins. C'est bon. Ça, c'est pas mauvais, quoi. C'est-à-dire que je trouve que ça n'a pas du tout le goût cookies and cream, quoi. Je ne sais pas, on aurait dit de l'amande. Autant, le cookie, je le trouve vraiment très très bon. Bonne texture et tout. Autant, là, je trouve que c'est un peu sans intérêt, quoi. Moi, j'ai mangé des barres protéinées qui étaient bien meilleures. Les Nutri, elles sont trop trop bonnes. La marque Nutri, là, pour le coup, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si je vais tenir au repas de ce soir. En temps normal, là, je n'aurais pas mangé jusqu'à ce soir. Je ne sais pas si je vais tenir. Testez le thé. Le thé Wonder Nana pour que je puisse vous dire juste au goût. Parce que bon, j'imagine que je ne vais pas filer aux chiottes directement. Enfin, c'est censé éliminer. J'ai entendu dire tout le monde qu'il fallait être à côté de ta tête. Mais je ne pense pas que genre tu bois une gorgée, tu cours. Ce que je vous ferai, c'est qu'à la fin de la vidéo, évidemment, je vous ferai un récap. Je vous ferai un avant-après de mon corps. Un ressenti. Comment je me suis sentie. Pour moi, est-ce que c'est viable sur le long terme ? Ah, mais attendez, je viens de penser à un truc. Je suis censée manger deux berlingots par jour. Goûtons le thé. Bon, ça reste chaud, mais c'est un peu refroidi. Toutes les filles qui faisaient la promotion, j'ai vu qu'elles ne filtraient pas le thé. Genre, elles le buvaient avec les branches, là. Comment on me parle ? Attendez, je n'arrive pas à boire. Oh, putain, on dirait tellement les meufs qui font de la promo et qui ne boivent pas. Je meurs. Attendez. C'est trop chaud. Moi, je n'ai pas l'habitude de boire des trucs chauds. Ah, je me suis brûlée. Donc, écoutez, je vais essayer de me boire ça dans la journée. On est lundi. Il est midi, lundi. Je vous fais des bisous et je vous retrouve. Je pense que je filmerai le topo samedi. Voilà les gondes. Gros bisous. J'ai réussi à les rater. Je voulais tellement les manger, les mac and cheese. Et en fait, j'ai mis l'eau et j'ai mis direct ça. Alors qu'il fallait mettre les pâtes avant, je me suis trompée. Du coup, ça ne cuit pas, j'ai envie de mourir. C'est le chili sin carne. Il y a toujours des petites phrases derrière. C'est mignon. Allez, on teste le chili sin carne. Franchement, je vous avoue que je suis moins fan du riz que des pâtes. Déjà, des so-shaped. Les goûts de riz, je suis moins fan. Une fois de plus, franchement, ce n'est pas mauvais, les gars. Mais je ne pense pas que je pourrais tenir deux repas par jour comme ça sur un mois. Là, je mange un peu de poulet avec. Le truc, c'est que moi, d'habitude, je mange deux repas par jour et un snack. En général, je me fais des beaucoup plus qu'aux repas. Sauf que du coup, je ne me vois pas faire deux repas so-shaped. Je vais sans savoir un repas libre. Sauf que moi, ce repas libre, en général, je ne mange pas. Donc, en général, je me rajoute un petit truc à côté des berlingos. Donc, je viens vous refaire un tampon. Quels sont les résultats ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Est-ce que je vous conseille Wonder Nana ? Est-ce que je vous conseille so-shaped, etc. À l'heure où je vous parle, on est le lundi 13. Donc, ça fait une semaine que j'ai commencé. Mais on enlève la journée de samedi et de dimanche pour la simple et bonne raison que samedi-dimanche, je n'ai pas fait so-shaped. Je vais vous parler surtout du résultat que j'ai eu en me pesant samedi matin à jeun. J'ai pris des photos et je me suis pesée. Tout en sachant que je m'étais pesée au début du challenge. Et j'avais pris des photos au début du challenge. Étonnamment, j'ai vraiment perdu du poids. Et ça se voit physiquement. J'ai perdu presque 3 kilos. J'ai perdu 2,8 kilos. Mais ça me fait peur de faire cette vidéo. D'un côté, parce que je sais que tout le monde cherche à perdre du poids rapidement. Et de l'autre, parce que ce n'est pas quelque chose que je vous conseille. Donc oui, au bout de 5 jours, j'ai clairement vu des résultats. Mais honnêtement, je ne suis pas certaine que ce soit vraiment dû à ça. Enfin, oui et non. Oui, parce que j'ai suivi le programme so-shaped. Je l'ai un peu adapté à ma manière. Je n'allais pas remplacer mes deux repas par du so-shaped. Sinon, j'allais clairement décéder. Parce que les substituts de repas so-shaped sont des substituts de repas très, très, très peu calories. Un berlingo, c'est genre 200 calories. Ce qui n'est pas du tout suffisant pour un repas. Donc si je mangeais littéralement mes deux repas de 100 calories, j'aurais mangé genre 400 calories dans la journée. C'est juste inimaginable. Donc voilà, j'ai un peu adapté ça. Et j'ai bu mon thé Wonder Nana. Je l'ai bu régulièrement. Alors, j'avais très, très peur parce que du coup, la cure express de 7 jours, tout le monde m'en parlait. Tout le monde me disait vraiment, il faut que tu sois à côté des toilettes et tout. J'avais surtout le sentiment que ça faisait effet directement après que je mange. C'est-à-dire que j'allais boire mon thé. Parce qu'en un moment, c'est une tasse matin, midi, soir. Moi, j'avais ma gourde à côté de moi et je buvais quand j'en ressentais le besoin. Et en fait, je n'allais pas avoir un effet dès que j'allais boire la tasse. Mais par contre, dès que je mangeais, j'avais bu du thé dans la journée. Directement après, j'étais obligée d'aller au toilette. Attention, moment très peu glamour. Mais ouais, ça te fait des maux de ventre. Tu as ton ventre qui commence à gargouiller. Tu sens qu'il y a du changement par ici, etc. Pas hyper agréable, mais tu sens que clairement, ça te vide. Oui, je pense qu'en soi, ça aide. Est-ce que c'est ça qui a fait que j'ai perdu les 2,8 kg ? Je ne pense pas. Et c'est surtout que ça te draine, ça t'enlève tout. Parce que je trouve que ça t'aide à éliminer quand tu te sens mal, tu es ballonnée et tout. Mais à ne pas prendre en mode, vous croyez que vous allez perdre 10 kg. Voilà, ça c'est mon avis sur Wanderrana. Le goût n'est pas dégueu. Franchement, c'est un thé basique. Donc je ne trouve pas immonde à boire. Moi, je n'avais pas du mal à boire. Disons, ce n'était pas un souci. En ce qui concerne So Shape, c'est compliqué de donner son avis. Je pense que ce n'est pas du tout viable sur le long terme. Déjà, au tout début de la vidéo, vous vous rappelez, j'ai testé le risotto. Et je vous ai dit, ah mais punaise, franchement, ce n'est pas mauvais et tout. Et en fait, après coup, après quand tu en as mangé pendant 5 jours et que tu manges que des trucs très pâteux. Franchement, tu n'en peux plus. Donc je n'arrive plus à donner de notes objectives. Franchement, les goûts, ça passe. So Shape, ce n'est pas dégueu. Je ne vais pas dire la... Enfin, je ne vais pas mentir. C'est la vérité. Ce n'est pas ignoble. Ça ne me dégoûte pas de manger des berlingos So Shape. Pas moi, mais bon, il y en a, je pense, qui aiment cuisiner. Surtout de manger des trucs plus goûtus, genre moins... Je ne sais pas, genre moi, j'aime bien me faire des pancakes, j'aime bien me faire des petites recettes et tout. Mais pourquoi ça fonctionne, les filles ? Pour la simple et bonne raison qu'un berlingo, c'est 200 calories. Donc c'est sûr que pendant une semaine, si vous mangez 200 calories, 400 calories, 500 calories, vous allez perdre... Et pourquoi je ne vous conseille pas ? Et pourquoi, oui, j'ai perdu 2, presque 3 kilos en 5 jours. Mais pourquoi je ne le conseille pas ? Parce que, ce poids-là, je vais le reprendre. Déjà, j'ai perdu beaucoup d'eau, j'ai perdu... Ce n'est pas du gras que j'ai perdu. Surtout, autre chose que je voulais dire, quand je me suis pesée et que je faisais 72,2 kilos, je venais de m'enchaîner un week-end où j'avais bu beaucoup d'alcool, où j'avais... C'est comme si tu te pèses après un excès, tu vois ce que je veux dire ? En soi, je ne pense pas que j'ai perdu vraiment 3 kilos. C'est 3 kilos sur la balance. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas vraiment ça. De 1, je pense que ce n'est pas viable sur le long terme. Et de 2, je pense que tu peux tout reprendre. Je pense que le mieux, c'est de manger de manière équilibrée. J'espère d'être main à droite. Je ne suis pas contre ces berlingos SoShape, dans le sens où, là par exemple, j'ai mangé comme 18 tout le week-end. Est-ce que c'est parce que j'ai été trop restreinte avec SoShape ? Autre chose qui a joué, je pense, sur ma perte de poils et filles cette semaine. Je parle vraiment de lundi à vendredi, puisque ce week-end, je me suis dit que j'allais manger dehors. Et de lundi à vendredi, j'ai mangé tous les jours chez moi. Le seul jour où je n'ai pas mangé chez moi, c'est quand j'ai mangé une salade. Et le soir, je me suis fait voler, etc. Donc j'étais prendre des sushis. Toute la semaine, j'ai mangé chez moi. Et ça, ça m'arrive très rarement, les filles, parce que j'en ai déjà parlé. Je suis addict avec le fait de manger dehors. Alors ça peut faire sourire comme ça, mais c'est une addiction réelle, genre. Ça cache plein de choses. Ça cache le fait que tu aies ce besoin de partir de chez toi, etc. Enfin bref, c'est des trucs qui sont plus profonds, mais on n'est pas là pour faire de la psychologie de comptoir, sauf une journée, ce qui n'arrive jamais. D'habitude, je vais toujours aller grignoter, je vais aller manger un peu dehors là, un peu dehors là, etc. Ce que je n'ai pas fait cette semaine. Donc je pense que ça aussi, ça a joué, parce que clairement, j'en suis convaincue maintenant, si tu veux perdre du poids, il faut manger chez soi, il faut contrôler ce que tu manges, tu sais tes quantités. Je n'ai pas envie que le fait que j'ai perdu 2,8 kilos en 5 jours vous fasse vous dire, ok, mais je vais faire social et je vais faire wonder nana. Non, les filles, déjà parce que d'une personne à l'autre, ça peut changer. Deux-deux, moi j'ai vraiment complémenté ça et j'ai mangé à côté, je ne mangeais pas les pas toutes seules, je mangeais avec un steak, etc. Et wonder nana, pour moi, tu élimines juste de l'eau et après tu revois de l'eau, enfin voilà. Après, j'ai une expérience super mitigée avec ça, je pense que c'est cool de temps en temps, genre comme je vous ai dit, petit excès, un petit thé, voilà, ça te fait éliminer, mais je ne sais pas si c'est vraiment bon pour ton organisme. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un suivi de tout ça, de ma perte de poids. Par exemple, je sais que là, on est lundi. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me peser. Le problème, c'est que j'ai mangé aujourd'hui, les filles. J'ai mangé et j'ai bu, il est 14h. Je vais juste me peser pour avoir une idée, après avoir mangé, etc. Est-ce que, quand même, on voit une différence, comme ça, on sera un peu fixé. Bon, ok les filles, débrief qui va rejoindre tout ce que je vous ai dit. Je viens me peser, je fais 71 kilos. Ok, j'ai mangé, etc. Donc on va compter que j'ai 1 kilo, que je ne suis pas vraiment à jeun, que j'ai fait des excès ce week-end, etc. Ok, je fais 70 kilos. N'empêche que les 69,4 que je me suis pesée, j'ai repris 600 grammes. Ça rejoint ce que je dis. On va voir ensemble sur le long terme. Je vais continuer de bien manger, d'essayer d'atteindre mes objectifs. Je vais aller à la salle. Je retourne à la salle, donc ça, ça me fait trop du bien. Si 3 mois, tu vois, pour voir qu'est-ce que j'ai fait, je pourrais vous refaire une vidéo update, etc. Mais franchement, les filles, le débrief de tout ça, c'est si vous voulez perdre du poids. Déjà, pensez durablement. Arrêtez de vouloir perdre du poids en 2 jours. Faites du bien à votre corps. Faites du sport. Le sport, c'est important pour votre santé, au-delà du physique. Arrêtez de vouloir aller à la salle de sport parce que tout le monde va à la salle de sport. Si vous n'aimez pas la salle, n'allez pas à la salle. Faites de la natation, faites du tennis, faites de l'équitation, faites de la danse. N'importe quel sport que vous aimez, l'important, c'est de bouger. Et pour ce qui est de l'alimentation, continuez de vous faire plaisir. Mangez des choses saines au quotidien, des petits plats que vous cuisinez, des légumes, des protéines. C'est super important d'attendre son quota de protéines. Si vous voulez construire du muscle, oubliez les régimes minceurs. Je ne vous ai pas précisé, du coup, je n'ai pas testé ces loups blous. Donc, mon avis, c'est quoi ? Mon avis, c'est que ça doit être super chéant de faire de la ventouse tous les jours. Enfin, moi, je n'arriverais pas à incorporer ça dans ma vie. Mais franchement, pour moi, c'est chaque chose en son temps. Faire des changements drastiques, d'un coup, ça ne fonctionne pas ou alors pas sur le long terme. Donc, en soi, la vérité, les filles, le poids déjà sur la balance, ça ne veut pas dire grand-chose. Prenez soin de votre corps. Intérieur ou extérieur, prenez soin de votre mental. Voilà le petit mot de la fin. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous partage mes séances de sport tous les jours si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sur YouTube, je sors une vidéo tous les dimanches, à midi, sur TikTok, sur tous les réseaux que vous voulez. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao !